Yo les Ultras, je vais vous présenter Vondel à travers un trailer gameplay, c'est la nouvelle map de Warzone et on va en parler. Du coup c'est quoi Vondel, c'est quoi cette map ? Apparemment on parle de la nouvelle map de Résurgence et ce serait à Amsterdam. Oh oh Nico ! Du coup déjà là on est un petit pigeonnier, ça nous rappelle un peu celui de Fortune Skip mais j'ai l'impression qu'à la même hauteur on a un château là-bas au fond. A mon avis actuellement on était sur cette tour là, on avait vu sur Stadium et du coup c'est le muséum qu'on avait en pleine visue avec les tours. Ah ouais c'est pas un château ou quoi ? Déjà sur cette map je peux vous dire que vous savez ce qui serait intéressant de faire ? J'ai sneak une petite classe avec un pistolet semi-auto, une sorte de Glock mais boosté au stéroïde. Avec ce genre de flingue tu peux être sous l'eau et flinguer les gens. Et il va y avoir une vraie méta, une vraie intelligence de jeu à ce niveau là vu toute l'eau qu'il y a. Parce que l'eau mine de rien accumulée doit au moins représenter un bon quart de la map facilement. J'aime trop ces petits toits, ces maisons et tout. Est-ce qu'à votre avis on pourra monter sur ces toits ? Moi ça me semble vachement pentu, je suis pas sûr. Par contre il y a un monde où on pourra monter là-dessus et prendre des décales de ouf. Tu sautes, trois cystnoscope. J'ai un truc à dire sur le trailer les mecs. Il tue sa mère, il est sympa, il est bien. Est-ce qu'il fallait que je me fasse bannir des WSO pour que ça s'améliore à ce point ? Je suis pas sûr. Mais il est bien. Résurgence, on aime DMZ. C'est comme le pillage. Il y a une communauté de pèlerins qui aime ça. Je vous comprendrai jamais. C'est quoi ça qu'on a vu ? Oh c'est juste un drone et de la déco histoire de... D'ailleurs chat, vous avez vu le skin de Team The Tatman. Le skin de Nick Mers, on le voit plus. Que s'est-il passé le suite dans une nouvelle vidéo ? Peut-être que vous le savez déjà dans les commentaires. What ? C'est quoi ce véhicule de malade ? Oh mes couilles ! Mes couilles ! Il roule solo gros ! Ça, ça a l'air incroyable par contre moi. Ça, ça a l'air incroyable. J'en profite vachement d'interaction avec vous aujourd'hui sur cette vidéo YouTube. Est-ce que vous connaissez un site où ils vendent des jeux d'échecs stylés, genre magnifiques ? J'aimerais vraiment en avoir un joli dans ma collection, donc n'hésitez pas à me mettre des petits liens dans les commentaires. Wouuuu, yeah ! Ah, je précise un truc, je le découvre là en même temps que vous. Déjà ce skin avec la tête de lion et tout. J'aime bien les gars, j'aime bien, j'aime bien. Ok, là on est dans un espace, ça fait penser à un centre commercial. Je vois pas mal de boutiques, ça c'est classique des centres co. Je mets une pièce comme quoi on est au mall. Quand je vivais à Ténérife, tout ça et tout, il y avait un truc qui s'appelait Siam Mall. Et c'était leur centre commercial au Riquet. Donc je pense que le mall est le centre commercial et je pense qu'actuellement ce que nous voyons du trailer est ici. En fait ce que j'aime beaucoup beaucoup, c'est qu'on a sur les bords de map, castle, du central station, du exhibit et du cruise terminal. On sait qu'un terminal c'est haut sur la map. Un château, c'est haut sa mère. Une central station, c'est haut sa mère. Dans ce genre de configuration, c'est que vous avez tous les espaces hauts et une sorte du coup de cuvette. Même si c'est plat, ça donne l'impression d'être une cuvette quand tu spawns sur les extérieurs. Et en fait tu vas pouvoir clear ton bord de map, t'assurer que t'as rien dans ton bac et après avancer à l'intérieur de la ville et te régaler. Je peux déjà vous annoncer ma stratégie de jeu à partir de maintenant. Elle est simple, elle est facile. Mon spawn, ce sera soit castle, soit cruise terminal, soit central station ou exhibit. En gros je choisis un de ces 4 spots pour les nettoyer et en suivant tu prends la hauteur du spot, tu sautes en parachute, tu reprends une hauteur du style university, graveyard, département, n'importe quoi, le mall. Hop, tu reclines ta zone, tu ressonnes et après t'es directement en centre zone. Théoriquement il en reste déjà plus que 15 ou 20. T'as plus qu'à te positionner correctement, tu clears ta map. Je pense que cette map va être un banger. Wouah c'est quoi cet espace ? Mec c'est un petit espace souterrain là. C'est intéressant parce que ça va proposer des rotations souterraines mais aussi des rotations terrestres. Il y a un seul truc qui me gênait sincèrement sur Machika, quand tu t'es battu comme un lion en terrestre, t'as buté tout le monde, t'as plus de masque gros, t'es à sec. Tu es autour de toi, tu vois la zone qui se rétrécit parce que c'est le dernier cercle, tu vois qu'il n'y a personne. Tu sais que le mec est en dessous de toi avec un masque en or, trois autoréas, tu sais que t'as perdu comme ça. Ouais. Wouah ! Ce nouveau véhicule il m'excite aussi, on doit en parler. Oh les ricanos. Je vous donne mon avis les mecs, je suis pressé qu'elle arrive. Je pense que ça va être une belle map et qu'on va s'amuser dessus. Dans tous les cas les gars, je vais vous donner rendez-vous, non pas le 14 à sa sortie, parce que le mercredi soir je suis constamment off, vous le savez. Mais le 15 en live sur Twitch le matin et sur Kik le soir, parce que c'est comme ça maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à liker, commenter, même vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Mr. Tchao, peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501